Musique Donc ça va tout le monde j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui nouveau tag J'ai été taguée par LineseoCute Son Instagram et sa chaîne Youtube seront en barre de description Elle est beaucoup plus active sur Instagram Et donc je vais faire le tag de AyumiDolls Elle a fait plusieurs tags Et aujourd'hui c'est le tag connaître nos poupées Vous le savez moi je dis les termes en français J'en ai même fait une vidéo à ce sujet Donc désolé pour ceux que ça perturbe si je dis les termes en français et non en anglais Donc faut savoir qu'il y a en tout Alors oui je suis sur mon téléphone 18 questions Et avant les 18 vous avez une question en introduction Avant de commencer les vraies questions Bref vous aurez les questions du tag dans la barre de description N'hésitez pas à le reprendre Moi je vais taguer Je vais taguer qui ? Bah tout le monde Je sais pas Alors du coup la question en introduction Pour commencer ce tag J'aimerais savoir si tu préfères les poupées en général FC ou modèle stock et pourquoi ? Alors je préfère les modèle stock Car j'ai commencé par ça Et j'ai toujours cette habitude de préférer les modèle stock Qu'au FC A l'heure actuelle j'ai juste une FC Je vais me mettre de plus en plus dans les FC Mais c'est vrai que je suis très attachée au modèle stock Alors sans compter ma Hello Kitty qui est en vente Sur 19 poupées J'en ai qu'une qui est FC Et il y en aura une deuxième qui partira en FC Au mois de septembre Donc pourquoi ? Parce que j'ai toujours aimé ça C'est une habitude J'ai commencé par ça C'est ma passion Les modèles stock Les pulips, les taillangs Donc voilà J'ai pas trop vraiment de raison Pour répondre à cette question en introduction Alors là je vais véritablement commencer les questions Première question Quel est le modèle de tes poupées ? Alors le modèle de mes poupées Je vais le faire en très rapide Car dans la majorité des tags que je fais Les gens posent cette question Et je me répète tout le temps Alors Je vous dis dans l'ordre d'arrivée Je vous dis pas les prénoms Je vous dis juste les noms des modèles Alors Pulip R.S. Noire Pulip Yusudzu Pulip Alice in Steampunk World Taillang Sébastien Black Circus Pulip Prunella Pulip Stika Pulip Classical Queen Pulip J'allais dire Pulip Mina Pulip Science Elegra pardon Pulip Cosmic Mercu Pulip Cosmic Juppie Pulip Wisterhead 2003 Pulip Barras Wichaud Taillang Akira ou Akira X Destinée de la Rose Pulip Elisabeth Taillang André Grandier Pulip Sugito 2007 Pulip Shina Pulip Panda Pulip Akemi Omura Et Pulip Keikujaku Du coup je vais enchaîner avec la deuxième question De Si elles sont FC par qui Alors comme je vous l'ai dit juste avant La seule qui est FC C'est ma Pulip Wisterhead 2003 Qui a été FC par Picarina Troisième question Où les as-tu eues ? Alors Où est-ce que je les ai eues ? Anna Ibé Chiria Pulip Style Saya Saya je bug je sais pas pourquoi Saya Jolidol Sébastien Pulip Style Akako Ibé Tessa Dolce Moe Louise Pulip Style Mina Ibé Celeste Ibé Aurore Ibé Tsuyo Ibé Mira Ibé Stéphane Groove Anaï Leboncoin Seran Instagram Shizuka Ibé Soyphone Facebook Arou Ibé May c'est Instagram Et du coup Pumpkin c'est Instagram Quatrième question Où achètes-tu les customisations de tes poupées ? Ibé Etsy Jolidol Lulabi Ou alors de seconde main par Facebook ou alors Instagram Dolce Moe Cancan J'ai pas énormément de sites En général les sites auxquels j'achète des custod ils sont super connus les sites Donc voilà Mais Dolce Moe Je crois que je l'ai déjà dit je sais pas Mais bon en gros voilà Cinquième question Quelles customisations ont été faites chez eux ? Ayship Core etc Alors je vais vous dire un par un dans l'ordre d'arrivée Ana ce qui a été changé Perruque Yeux Fossil Core Elle a eu en plus des oreilles de loup et une queue de loup Et une couche de tamia pour protéger son maquillage pour ne plus qu'elle brille Cheria Perruque Mèche rose faite par moi Fossil Yeux Core Et oreilles d'elfe fait par moi Saya Perruque Yeux Core Fossil Sébastien Yeux Perruque Core Fossil Akako Perruque Yeux Fossil Core Tessa Core Perruque Yeux Fossil Louise Perruque Core Fossil Yeux Mina Core Fossil Zio Zio Obitsu Euh Attendez Mina Perruque Fossil Zio Cor Et plus tard elle aura des oreilles de renard Celeste Alors là je vous compte les custod qu'ils ont actuellement et ceux qu'ils vont avoir pour ceux qui ne sont pas terminés Alors Celeste Perruque Perruque Yeux Fossil Tatouage Obitsu Donc là c'était pour Celeste Aurore c'est la même chose Mio FC Fossil Yeux Perruque Obitsu Sculpt Y compris dans la FC Et les paupières de refaite Et fossile Je sais pas si je l'ai dit Mira Mira Perruque Yeux Fossil Core Stéphane Tatouage Obitsu Zio Fossil Perruque Anae Anae Perruque Fossil Fossil Obitsu Plus teinte Donc l'obitsu et des mains Seiran Perruque Zio Fossil Cor Shizuka Perruque Fossil Zio Cor Saifan Perruque Zio Fossil Cor Haru Fossil Et c'est tout Mei Zio Et c'est tout Et ma belle Qui est couche à cou J'ai ses yeux Ses fossiles Mais elle a rien de tout ça C'est une tête volante Démaquillée Sixième question Dis nous leur prénom Nom Et leur âge Alors on va aller sur mon blog Comme d'habitude Parce que c'est mon anti-sèche Mais comme personne va dessus Bah ça va Alors Alors Anna Yukai Elle a 20 ans Sheria Greenleaf 21 ans Saya Argent 18 ans Sébastien Michelis 2002 ans Akako Lunaria 19 ans Tessa Yatozu 18 ans Louise Alena 637 ans Mina Kyoraku 106 ans Céleste Seigin Elle a plusieurs siècles Mais elle ne connait pas son nom de famille Comme sa soeur Aurore Qui s'appelle Aurore Seigin Elle a beaucoup de siècles Elle ne connait pas son âge Tsuyo Namikaze 22 ans Et elle ne connait pas la date de son anniversaire Mira Mira Suzuki 19 ans Alors Stefan Ozera 20 ans Anne Kierova Alors 5686 ans Seiran 19 ans Donc Seiran Son nom de famille C'est Lunaria Shizuka Shizuka Arlf 824 ans Soyphone Sayyou 2002 2002 ans Mais il faut que je change son âge Parce qu'en fait elle est soeur adoptive de Sébastien Mais j'ai mis qu'ils avaient le même âge Et c'est pas possible Donc je veux lui changer son âge Donc excusez-moi Haru Elle n'a pas le nom de famille Et elle a 19 ans May Masquerade Elle a 20 ans sous forme humaine Et en vrai Elle a 2556 ans Donc faut que je change Alors sur mon blog J'ai pas encore changé Sirena par Pumpkin Mais je crois que Pumpkin Elle a 18 ou 19 ans Quelque chose comme ça Ensuite Mon tayon que j'aurai FC Par Yami Amdol Bon Bah du coup Il s'appelle Brahms Green Il a 456 ans Et si j'ai mon osphératus Cette année Bah il s'appellera Vlad Kirova C'est le frère de Anae Et il a 5684 ans Septième question Ont-elles une famille Ou sont-elles en couple Alors Akako et Seiran Ils sont frères jumeaux Ana et Stéphane sont en couple Sébastien et Seyphon sont frères et soeurs adoptifs Aurore, Céleste, soeurs mais pas jumelles Après Ana et Chari Elles sont meilleures amies Mais elles n'ont pas de lien Donc voilà Pour ceux qui ont des frères et soeurs Huit Ont-elles une histoire Si oui As-tu fait une vidéo Ou autre Pour la raconter Oui Ils ont tous des histoires Et il y a ma série Pulip sur Youtube Qui commence à l'épisode 0 Donc allez la voir Neuvième question Décris-nous leur caractère et son état mental Caractère et état mental Cette vidéo va durer trop longtemps Si je le fais oralement Donc je vais l'écrire à partir de maintenant Leur caractère pour chacun et chacune Donc en même temps que je parle Essayez d'écouter ce que je dis Et de lire Ou alors faites pause Bref du coup je vais enchaîner Avec la dixième question Ce que Ce que T'as ou t'es poupée Déteste le plus Alors ça c'est facile Anna Ce qu'elle déteste le plus C'est bizarre à dire Mais c'est les hommes Même si elle est en couple Cheria Ce qu'elle déteste le plus C'est la méchanceté Saya Ce qu'elle déteste le plus C'est les gens Qui font rien de leur vie Qui se cultivent pas Qui se renseignent pas Qui sont pas intéressés Par les choses du monde Sébastien Ce qu'elle déteste C'est la vulgarité Les hommes qui ne sont pas gentlemen Akako Ce qu'elle déteste C'est son frère Tessa Ce qu'elle déteste Y'a pas grand chose Ce qu'elle déteste Y'a rien je crois Louise Ce qu'elle déteste Tout le monde Et encore plus Les loups-garous Parce que ce sont Ses ennemis jurés Mina Ce qu'elle déteste le plus C'est son entourage Alors pas son entourage Au niveau de la famille Et amis Mais dans le monde Dans lequel elle vit Parce que c'est une shinigami Céleste Ce qu'elle déteste le plus La solitude De ne pas retrouver sa soeur Aurore Ce qu'elle déteste le plus Je sais pas Tsuyo Ce qu'elle déteste le plus C'est qu'on lui dise Quoi faire Elle a horreur de ça Elle aime pas se faire commander Mira Ce qu'elle déteste le plus C'est la personne Qui a assassiné ses parents Stephen Ce qu'elle déteste le plus Je sais pas vraiment Mais je dirais Que c'est les mecs Qui tournent autour d'Anna Et il aime pas du tout son frère Anna Ce qu'elle déteste le plus C'est son passé Son frère Enfin sa famille Son passé Et voilà Et elle aime pas Alors Elle aime pas voir les gens Subir quelque chose De méchant Mais c'est elle même une salope Donc bon Ensuite Seiren Ce qu'elle déteste C'est les mecs Qui tournent autour de sa soeur Chez Zuka Ce qu'elle déteste Un peu comme Saïa Les gens qui se renseignent pas Qui se cultivent pas Qui s'intéressent à rien Elle aime pas ça Syphon Ce qu'elle déteste le plus C'est les menteurs Haru Ce qu'elle déteste le plus C'est la solitude Se retrouver seule Mei Ce qu'elle déteste le plus Il y a rien Et Pumpkin Ce qu'elle déteste le plus C'est les gens qui se moquent d'elle Parce qu'elle est humaine Missy Trouille Et elle a subi beaucoup de moqueries D'harcèlement Par rapport à son physique Donc voilà Onzième question Quelles sont leurs orientations amoureuses Ils sont tous hétéros Douzième question Quels sont leurs styles vestimentaires Et pourquoi Décris-nous la tenue en détail Pareil Je vais pas le dire oralement Ca va durer trop longtemps Du coup je vous écris Dans la vidéo Leur style vestimentaire Pour chacun Et voilà Treize Les ou la couleur Préférée de chacune de tes poupées Alors Anna c'est le noir et le violet Cheria c'est les couleurs claires Surtout le rose et le blanc Saya c'est le orange Le jaune Le marron Le blanc Le beige Sébastien le noir Même si ce n'est pas une couleur Akako Le violet Ou le bleu Tessa Orange Jaune Blanc Beige Marron Etc Louise le noir Mina Les couleurs qui tournent Autour du violet Le blanc Le noir Le gris Enfin la pâte En fait elle a pas de couleur préférée C'est moi qui lui impose une couleur Ou les couleurs Pour son style vestimentaire Celeste Le violet Aurore le bleu Tsuyo Peu importe Mira Le noir Les couleurs sombres Stéphane le noir Hanay le noir Hanay le noir Seiran le bleu Le blanc Le noir Le gris Shizuka Les couleurs qui tournent autour du violet Le noir Le blanc Elle s'en fout en fait Soifon le noir Et le rouge Haru le blanc Ou le rose Mei Bleu Ou peu importe Et pumpkin Noir Et orange Quatorze Quelles sont les couleurs Qu'elles ne porteront jamais Alors Les couleurs Qui ne sont pas en rapport Avec le gothique Pour Anna Cheria c'est les couleurs sombres Ça y est elle peut porter tout en couleurs Sébastien Il va éviter les couleurs Style jaune Vert Orange Violet Il reste dans le sombre Akako C'est les couleurs Qui n'est pas Bleu et violet Tessa C'est les couleurs Qui ne sont pas Marron Orange Jaune Blanc Nacré Beige Etc Louise C'est ce qui va être Jaune Vert Violet Orange Elle peut porter du rose Mais c'est pas du tout Une couleur qu'elle porte habituellement Donc bon Mina elle porte de tout Donc on s'en fout Céleste Les couleurs Pareil les couleurs extraverties Jaune Orange Vert Etc Aurore elle peut porter de tout Mais elle reste dans ses couleurs En fait chacun Reste dans leurs couleurs Ils peuvent Enfin pour la plupart Ils peuvent porter des couleurs Qu'ils ne portent pas habituellement Mais de là à dire pour tous Est-ce qu'il y a des couleurs Qui ne porteront jamais Pas beaucoup Il n'y en a pas vraiment Qui est d'autre Qui ne pourrait pas porter d'autres couleurs Mira elle peut pas porter les couleurs Rose, violet, bleu Non bleu je me contredis un peu Rouge, jaune, vert Pareil à Ney Elle reste dans le sombre Alors les couleurs claires Laissez tomber quoi Sayran il porte de tout En couleurs Chez tout cas c'est pareil Saiphone Toutes les couleurs Qui ne sont pas Rouge et noir Auro elle porte de tout Mei elle s'en fout Et Pumpkin C'est que du noir Et du orange Donc toutes les autres couleurs Vous les éliminez Pour Pumpkin Quinzième question Ont-elles des marèles ou par un ? Oui ils en ont tous Ca va de 2 à 3 Voir 4 maximum Mais j'essaye maintenant De leur donner Un ou une Par un Mais que deux 16 Si un jour tu arrêtes ta collection Tu en fais quoi ? Vitrine ou les vendre ? Je les garde Donc J'ai pas de vitrine Mais j'ai une dollhouse J'en ai deux De dollhouse 17 Tu préfères terminer tes poupées Ou acheter une poupée Sans terminer les autres ? Alors cette question Je l'aime beaucoup Parce que 99% du temps J'achète toujours Des nouvelles poupées Sans terminer celles que j'ai C'est un tic C'est très rare Que je termine une poupée Avant d'en acheter une autre Ca n'arrive quasiment jamais Donc voilà Et du coup Dernière question Et non la moindre Donc la 18 La 18ème question Tu gagnes une petite somme Tu préfères mettre Cette somme dans ta collection Ou la dépenser pour toi Ta famille Et pourquoi ? Je préfère largement La mettre dans ma collection Parce que tout simplement Je suis quelqu'un Qui n'est pas très famille Je suis quelqu'un Qui est dur à sortir dehors Donc quand il s'agit D'aller voir sa famille Ou quand il y a de la famille Chez moi Je reste quasiment Toute la journée Dans ma chambre C'est très bizarre J'ai un côté social Et un côté très non social Et honnêtement Je préfère d'en mettre Dans quelque chose Que j'aime Que de me forcer A dépenser Pour des gens De ma famille Auxquels je m'en fous C'est triste à dire Mais oui Il y a des personnes Que je tiens dans ma famille Mais je suis quelqu'un Qui n'est pas du tout famille C'est pas la famille En priorité pour moi Et c'est pas une question D'être égoïste C'est comme ça Donc voilà J'ai terminé J'ai terminé de répondre A toutes les questions Merci à Lina Sokut De m'avoir taguée Donc vous aurez aussi La chaîne Youtube De I You Middles Dans la barre de description N'hésitez pas A reprendre ce tag Merci d'avoir regardé cette vidéo Et moi je vous dis A plus dans une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501